Salut les amis, vous voulez m'insir ? Aucun problème, je vais vous donner la méthode scientifique la plus efficace sur le long terme. Alors non seulement elle est efficace et elle est saine et elle est scientifique et ce n'est pas une technique débile du genre régime du camp qui va vous flinguer les reins et tout le système intestinal, non, 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 c'est très intéressant, pourquoi ? Parce que ça va également vous émanciper et vous permettre de vous débarrasser de ce genre de régime débile justement qu'on retrouve vers mars-avril sur les magazines féminins. Donc le régime amincissant, c'est basé sur deux facteurs principaux qui sont en corrélation, c'est l'alimentation et l'activité physique régulière. Alors on peut faire l'un sans l'autre, mais si vous voulez vraiment obtenir des résultats rapides et concrets, il vaut mieux coupler les deux. Pour ce qui est de l'activité physique, ceux qui ont l'habitude de venir sur SantéFerre.fr, vous savez qu'il y a des trainings dispo. Pour ceux qui ne savent pas, vous allez dans les trainings, vous cliquez play, vous poussez le meuble du salon, ce que vous voulez. Ce sont des entraînements à poids de corps, il n'y a pas d'excuses et l'activité physique quotidienne ou pour tous les deux jours, vous l'avez. Ça c'est une affaire classée. Pour ce qui est de l'alimentation, il y a une petite notion à connaître. D'abord, mincir ou grossir, c'est basé sur une mécanique très simple. Il y a tout d'abord la dépense énergétique journalière, ce sont les calories que vous consommez au quotidien. Et ensuite, vous avez l'apport calorique journalier qui est la somme de calories que vous ingurgitez à travers l'alimentation. A partir du moment où vous consommez, vous mangez moins de calories que ce que vous en dépensez, vous mincissez. Et si vous mangez plus que ce que vous brûlez, vous grossissez. C'est une mécanique très simple, même mon neveu de 6 ans le comprend parfaitement. A partir du moment où on a compris ça, la démarche devient très simple et la plupart des gens la déduisent tout de suite. On va calculer notre dépense énergétique journalière et on va ensuite ajuster les calories en 30 pour mincir. Tout simplement, c'est d'une facilité enfantine. Pour calculer la dépense énergétique journalière, il faut appliquer une formule. Ne vous prenez pas la tête, je vous ai fait une vidéo sur comment le faire. C'est un exercice pratique. Vous prenez une feuille, un stylo, vous ouvrez la calculatrice sur Windows et on le fait ensemble. Je vous mets le lien sous la vidéo. Et une fois que vous avez fait ça, parce que c'est la base, on va passer au calcul des calories en 30. Ce qu'on va faire d'abord, c'est faire un petit bilan pour voir à peu près où vous vous situez. Et après, on va voir comment calculer et comment gérer les calories en 30. Donc, faites votre petit calcul de la dépense énergétique et on se voit pour la deuxième étape et le calcul des calories. C'est bon, vous avez calculé votre déj ? Dépense énergétique journalière, je vous le dis rapidement parce que j'en peux plus de le répéter. C'est interminable comme mot. Après, je bafouille, je refais les vidéos, ça me prend la journée. Et donc, maintenant, les vidéos, je les balance telles quelles. Donc, une fois qu'on a calculé sa déj, on va s'auto-observer et essayer de calculer le nombre de calories qu'on ingurgite. Putain, je ne refais plus les vidéos. Qu'on ingurgite tous les jours. Donc, ce que vous allez faire pendant trois jours, alors trois jours, je sais, il y en a certains qui vont me dire que c'est contraignant. Mais c'est pour vous, c'est pour que vous soyez totalement indépendant, que vous vous émancipiez de tous ces régimes à la con. Donc, pendant trois jours, vous allez noter la totalité des aliments que vous ingurgitez pendant la journée. Chaque matin, vous prenez une feuille blanche, vous notez tout ce que vous avez consommé et idéalement, vous notez également la quantité. Alors, la quantité, bien sûr, vous ne vous baladez pas avec une balance avec vous. Non, non, vous êtes, on est dans le gros sommaire d'eau. C'est-à-dire qu'à peu près 100 grammes de pâtes, 120 grammes de procolis. Bon, vous faites tout ça à vue. Mais vous essayez d'être le plus précis possible quand même. À la fin de chaque journée, vous vous connectez sur www.lescalories.com. Je vous l'écris juste en dessous et je vous mets le lien sous la vidéo. Alors, je n'ai pas d'accord commercial avec ce site. Je vous le dis tout de suite, pas de panique. Vous vous inscrivez, vous devenez membre et après, vous avez accès à une banque de données au niveau des aliments énormes. Ça vous évitera, croyez-moi, de vous prendre la tête. Allez sur ce site et chaque fin de journée, pendant ces trois jours-là, vous rentrez la totalité des aliments que vous avez consommés et vous aurez le résultat calorique. Une fois qu'on a fait ce bilan, ça nous permet de nous situer. Est-ce qu'on consomme plus que la déj ? Est-ce qu'on consomme exactement le niveau de la déj ? Ou est-ce qu'on consomme moins ? Ça permettra de savoir. Une fois qu'on arrive, de toute façon, et puis ça permet de faire un exercice pratique qui nous habitue à calculer les calories aussi. C'est important. Une fois qu'on a fait ça, vous mettez en place une stratégie. La première semaine, je vous conseille de réduire vos calories en 30 de l'ordre de 50 à 100 calories. Entre les deux, ça reste relativement aisé pour démarrer. Donc, vous vous faites un planning sur trois repas où vous allez gérer au niveau des calories en essayant de consommer moins puisque c'est le thème de la vidéo, c'est le régime amincissant. Donc, on va essayer de consommer moins. À partir de la deuxième, vous pouvez descendre jusqu'à 150. La troisième, 200 calories. Je ne vous conseille pas d'aller au-delà parce qu'après, après ça dépend de chacun, mais personnellement, je trouve qu'après, ça devient trop restrictif et ça devient un peu trop dur moralement. Donc, 200 calories grand max au niveau quotidien de réduction, c'est très bien. Travailler par cycle. On n'est pas en régime six mois par an. Non, ce n'est pas possible, ça n'a pas de sens. Faites-vous un cycle entre quatre et huit semaines, pas au-delà. Après, ça devient vraiment contraignant et il faut que l'alimentation, ça reste un plaisir. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est un plaisir. Je partage les repas avec mes amis, avec la famille. C'est le but de l'alimentation, c'est que ce soit convivial. Donc, on fait attention, mais on ne se rend pas malade non plus. Une fois qu'on a fait tout ça, c'est bon, on a mis en place la stratégie. Tout marche. Vous êtes parti comme sur des roulettes. Juste avant de démarrer, je vous donne quelques bases alimentaires. Alors, le but de la vidéo, c'est uniquement les calories aujourd'hui. Pour parler des quantités de protéines, lipides, glucides, je vous ferai d'autres vidéos. Mais là, je vous donne juste quelques notions de base. Il faut savoir que l'important, c'est surtout de réduire les glucides. Les glucides, c'est-à-dire tout ce qui est sucre rapide, ce que vous mettez dans le café, dans le lait, dans ce que vous voulez, les jus, les sodas. Également les fruits, mais gardez les fruits. Ce que je veux dire par là, c'est de ne manger pas deux kilos de fruits, mais gardez les fruits. Et de réduire également tout ce qui est céréales, c'est-à-dire les pâtes, le riz, les céréales le matin. Faites attention, si vous mangez des chucapiques, ce n'est pas des céréales, c'est de la merde, c'est du sucre. Donc, on réduit essentiellement les glucides. On consomme, lorsqu'on consomme des produits animaux, des viandes, on prend de la viande maigre, de la volaille, des poissons. On évite les poissons gras, on mange des poissons pareils, maigres. Et ne vous sentez pas obligé de consommer des produits animaliers à tous les repas. La viande à chaque repas, ce n'est pas obligatoire, c'est une erreur qu'on fait en Occident. Je vous invite à manger de la viande peut-être 4 à 5 fois par semaine. Grand maximum, j'y reviendrai dans d'autres vidéos, comme je vous l'ai dit, sur les quantités de viande, les petits glucides. Donc, les règles de base, on va réduire les glucides essentiellement, réduire les viandes grasses et les quantités de viande. Et faire attention aussi au niveau des graisses. Si vous pouvez faire sauter le beurre et remplacer par des huiles végétales, c'est toujours mieux. Alors, ce sont des règles de base, je ne rentre pas dans les détails bien sûr. Si vous respectez tout ça, croyez-moi, vous allez m'insir très facilement sans vous prendre la tête. Je vous invite à rajouter une activité physique. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est super conseillé. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, d'informations. A bientôt donc sur santé-de-faire.fr. Je me répète, je dis n'importe quoi. Salut.